bonjour alors l'explication linéaire elle était déchaussée elle était déchaussée elle était décoiffée c'est le poème numéro 21 du livre 1 quelques petits rappels du vocabulaire que j'avais évoqué en classe l'idyl c'est un petit poème d'amour au sujet pastoral les glogues c'est un poème pastoral ou bucolique parfois plus élégiaque et donc pastorale et bucolique c'est ce qui est relatif à la vie à la campagne campagne qui est souvent idéalisée on note que pour ce poème on a une on a juste quatre quatrain d'alexandrin c'est une forme et une simplicité qui peuvent rappeler la chanson notamment la chanson populaire alors première chose à compléter c'était le mouvement du texte j'ai fait assez simple l'invitation l'hésitation l'acceptation l'invitation pour les deux premières strophes l'hésitation pour la troisième et le premier vers de la quatrième et l'acceptation pour les derniers vers piste de lecture qui était également à compléter comment cette idylle décrit-elle une rencontre amoureuse bucolique à travers un registre lyrique simple premier mouvement on note qu'il y a un jeu de regard au fil des strophes tout d'abord dans la strophe 1 on a je cru voir donc le poète qui est sujet et la jeune fille qui est objet aux strophes 2 et 3 elle me regarda donc le cette fois ci sa jeune fille qui est sujet le poète objet et on va retrouver la même chose dans la strophe 3 et je vis venir à moi la belle fille dans la quatrième strophe on va observer du coup un effet de chiasme jeu elle elle jeu et chiasme c'est comme comme quand on a des rimes embrassés donc là on a l'impression que les regards s'embrassent et que le poète enveloppe en quelque sorte la jeune fille ce début de poème nous donne une impression d'anecdotes toutes simples de poèmes narratifs qui va nous raconter une histoire moi qui passais par là donc avec un effet de hasard une alternance entre les temps de l'imparfait du passé simple imparfait pour la description le passé simple pour les actions on a l'insertion du discours rapporté direct je lui dis verbe de parole deux points il n'y a pas de guillemets mais ça revient au même veux tu t'en venir dans les champs points d'interrogation tout cela nous permet de faire facilement entrer de lecteur dans l'idyle pour ce qui est de la présentation de la jeune fille on va accentuer sa beauté naturelle et la simplicité de cette beauté on va avoir les adjectifs déchaussée décoiffée assise nu pour les pieds à côté cela on a un regard suprême qui va nous évoquer un regard franc sauvage fier qui n'est pas civilisé l'amour ici est une sorte de micro combat entre nature et culture mais le seul indice de du combat amoureux potentiel c'est le verbe triompher donc en nous en triomphe on va avoir à trois reprises dans ces strophes la répétition de veux tu au début de question cette répétition évoque la chanson avec l'anaphore et je lui dis à deux reprises vers 4 et 7 donc ce à cela s'ajoute un vocabulaire simple hormis déchaussée décoiffée au début on a surtout des mots courts d'une ou deux syllabes ce qui peut évoquer une chanson populaire cette chanson nous raconte une rencontre amoureuse qui va donc impliquer le registre lyrique ce registre lyrique se voit avec les pronoms je du poète tu dans les questions nous dans nous en allait dans le vers 8 donc ils finissent par être réunis en quelque sorte dès la deuxième strophe mais ce jeu est assez simple on ne veut à côté de cela une seule image cru voir une fée donc la présence de la fée qui n'est pas forcément une image très élaborée et les hyperboles elles mêmes ne sont pas très exagérées ou grandiloquentes on a le regard suprême les arbres profonds pour les sentiments le sentiment amoureux est assez clairement exprimé avec le verbe aimer le moi où l'on aime et enfin pour noter la simplicité de ce lyrisme on observe des questions familières avec le tutoiement veux tu et puis très direct un veux tu nous en aller sous les arbres profonds la nature participe à l'invitation à l'amour on note la variété et l'immensité de celle ci les arbres profonds les gens les champs les bois on note aussi que la rime entre penchant et champ donc les gens penchant et les champs évoquent la position couchée donc bon là c'est assez explicite la nature invite à s'allonger sous les sous les arbres et en toute discrétion puisque les arbres sont profonds on note une périphrase pour le mois de mai c'est le mois où l'on aime aime mais on retrouve en anagramme le mois qui est en question ce mois un évoque bien sûr le printemps le printemps lui-même évoque la jeunesse et donc la naissance de l'amour ce qui nous donne le thème extrêmement classique en poésie le renouveau de l'année le renouveau de la nature nous invite à l'amour et enfin la scène se passe au bord de l'eau l'eau pourrait suggérer la tristesse et le temps qui passe mais ici ça va plutôt justifier le côté dénudé de la jeune fille soit elle va se baigner soit elle vient de se baigner elle est déchaussée les pieds nus ce qui n'est pas décent à l'époque et puis la fée peut aussi constituer une apparition qui est liée à l'eau on pense aux sirènes ou à médusine dans le deuxième mouvement c'est l'hésitation de la jeune fille on note toujours une anaphore avec le elle essuya elle me regarda et en plus les répétitions de comme à la fin des de la strophe et au début de la suivante donc on a le même effet de chanson populaire que dans la première strophe la réponse à l'invitation amoureuse ou la considération de l'invitation amoureuse ne passe pas par une réflexion dans un premier temps elle passe par les sens elle essuya ses pieds elle me regarda puis ensuite les oiseaux chantaient et l'eau caressait donc on va voir le sens du toucher qui domine puis le sens de la vue et de l'ouïe on note aussi la répétition de l'adverbe exclamatif enfin ici c'est un adverbe exclamatif comme qui accentue l'intensité de ses sens et l'adverbe doucement va nuancer cette intensité donc on a un peu une impression de montagne russe qui convient très bien à l'amour d'où la présence toujours du registre lyrique avec l'interjection haut et les phrases exclamatives que vous avez forcément repéré folâtre évoque la joie ça fait une sorte d'antithèse avec l'adjectif pensive on va avoir la transformation de la sauvagerie en réflexion et le jeu de regard mentionné se poursuit donc la jeune fille continue à regarder le poète qui est une sorte d'objet qui va juste compter sur la nature en quelque sorte pour pour s'attirer les bonnes grâces de la jeune fille la nature participe donc toujours à l'invitation amoureuse on va avoir les végétaux pour les le fond des bois l'élément de l'eau et va vous rejoindre les animaux avec les oiseaux ces éléments naturels suivent la sensualité et la joie du poème les oiseaux chantent donc qui nous évoque la joie et l'eau caresse qui nous ce qui nous évoque la sensualité enfin dans les derniers vers on a l'acceptation de la jeune fille le poète redevient le sujet du verbe et l'observateur avec les pronoms jeu et moi et par conséquent il va reprendre la description de la jeune fille on va retrouver quatre adjectifs dans le vert 15 belle heureuse effarée et sauvage avec en plus une énumération les noms cheveux et yeux et le verbe riant la beauté qui est évoquée est toujours mentionné pour la jeune fille reste sauvage et naturel on note kephare qui est un mot qui vous a peut-être un peu posé problème vient de ferra qui est la bête sauvage en latin cet effet de sauvagerie est renforcé par la nature la nature pour une jeune fille normalement constituée du 19e siècle c'est un obstacle on a des grands roseaux verts avec une belle faute d'orthographe mais ici elle sert plutôt des crins naturels on a plutôt l'impression que c'est la jeune fille est un animal qui va se frayer facilement un chemin dans les roseaux on peut voir avec la mention des roseaux une référence érotique les roseaux c'est quand même une forme qui peut évoquer à la rigueur celle de d'un membre masculin mais pour poursuivre sur le fait qu'elle se fraye un chemin on va avoir la littération en v qui va nous indiquer ce mouvement vie venir vers cheveux travers vers 14 et 16 donc ça peut indiquer soit le mouvement du vent soit plutôt le mouvement de la jeune fille qui vient en plus avec levé vers le poète ça confirme l'acceptation de l'invitation qu'on avait déjà avec je vis venir à moi le sentiment de joie continue à être dominant c'est la joie de la jeune fille et la joie l'emporte quasiment sur l'amour dans ce poème on a heureuse et riant là où on n'a plus pas de mention de sentiment explicite on note aussi qu'il ya un effet de reprise du début l'adjectif belle vers 15 reprend le mot beauté vers 6 les cheveux dans les yeux reprennent le premier verre elle était décoiffée les roseaux verts font écho donc des des plantes d'eau font écho aux gens penchant de la première strophe ce n'est pas un poème savant mais un poème très simple avec un effet de ritournelle créé par ces reprises enfin et un peu pour conclure on note que la jeune fille donc avec les cheveux dans les yeux elle est ce qu'on appelle en cheveux c'est à dire elle n'a pas de chapeau ce n'est pas acceptable pour une femme du 19e siècle comme de montrer son pied au vers 2 cette jeune fille libre c'est plus probablement une sorte de fantasme qu'une expérience réelle elle participe à l'évocation de l'éveil à l'amour et à la sensibilité de la nature qui vont de pair et qui sont régulièrement associés dans le livre 1 dans les poèmes ou et renou au nom qu'est renouer ça veut dire le nouveau printemps lise la coccinelle vieille chanson du jeune temps on a des mentions de flirt dans la dans les champs dans les bois comme cela qui vont être très très récurrent c'est la majorité des poèmes entre le dans le livre 1 entre le poème 11 et le poème 22 et au début du livre 2 on va retrouver un peu cette atmosphère mais cette fois ci un peu plus sérieuse puisqu'elle évoque ses poèmes évoquent plus probablement sa femme ce poème n'est pas forcément très bien reçu on est encore dans une époque puritaine mais à côté cela il est narrativement très précis ça ne veut pas dire qu'il soit très réaliste il reste dans le genre de l'idyl c'est bien on va se promener dans la campagne pour pour flirter dans les bois et il n'est pas il n'a pas pour but d'être réaliste il a pour but de montrer l'association entre la nature et l'amour voilà à demain